bonjour donc toujours au niveau des travaux d'inventaire bien au niveau des travaux de fin d'exercice on va voir aujourd'hui le troisième élément appelé la régularisation des stocks donc c'est la suite en fait de l'amortissement et des provisions donc c'est le troisième élément concernant les travaux d'inventaire donc avant de parler avant de voir comment se fait la régularisation des stocks on va essayer de voir d'abord la différence entre ce qu'on appelle l'inventaire permanent et l'inventaire physique l'inventaire permanent et bien l'inventaire physique c'est pratiquement la même chose ce qui change bien la différence entre les deux c'est tout simplement la durée ou bien l'intervalle de temps dans lequel on fait les deux inventaires pour le premier pour l'inventaire permanent d'après son nom c'est un inventaire qu'on doit réaliser souvent chaque mois ou bien selon une périodicité très rapprochée généralement le mois par contre l'inventaire physique est un inventaire effectué bien sûr en comptabilité générale appelé aussi l'inventaire intermittent et on le fait une fois par an bien à la fin de l'exercice ou bien à la fin de la période comptable ensuite la variation de stock donc avant de parler de la variation de stock on va essayer de voir bien de donner une petite définition d'abord des stocks un stock c'est quoi c'est en fait un ensemble de biens qui entre dans le cycle d'exploitation de l'entreprise ou bien qui font partie de l'activité principale de l'entreprise ces éléments augmentent bien sûr le patrimoine de l'entreprise pourquoi parce que les stocks font partie de l'actif de l'actif circulant et donc du bilan et le bilan bien sûr représente le patrimoine de l'entreprise autrement dit tout ce que l'entreprise possède voilà donc la vie ils font partie du patrimoine de l'entreprise et doivent faire l'objet d'un inventaire à la fin de l'exercice comment ça un inventaire les stocks doivent être contrôlé doivent être suivis comment ça on doit chercher leur mouvement à savoir les entrées et les sorties et bien sûr il faut déterminer la valeur du stock final ensuite donc comme ce qu'on comme ce qu'on vient de dire voilà ensuite les comptes de stock bon on vient de dire que les stocks font partie des éléments de l'actif circulant et donc du patrimoine de l'entreprise et les stocks généralement se divisent en deux il y a des stocks qu'on achète bien les stocks achetés et il y a des stocks produits ou bien des stocks fabriqués pour les stocks achetés par l'entreprise on peut faire la distinction généralement entre quatre types de stocks à savoir les marchandises le compte 3 111 ou bien 3 11 les stocks de matières premières 3 121 les stocks de matières et fournitures consommables ainsi que les stocks d'emballage pour les marchandises ça représente en fait les les stocks qu'on va acheter et qu'on va revendre dans leur état initial autrement dit sans modification bien sans transformation et ça concerne bien sûr les entreprises qui ont une activité commerciale ou bien une activité de négoce ensuite les stocks de matières premières donc ce sont fait des stocks qu'on va acheter pour pouvoir les consommer ou bien pour pouvoir les transformer en produits finis et la même chose pour les matières et fournitures consommables c'est pratiquement la même chose et il y a aussi les emballages qui font partie aussi des stocks achetés ensuite pour les stocks produits on peut faire aussi la distinction entre quatre types de stocks produits à savoir et bien en cours ou bien les stocks qui sont en cours de production autrement dit ils ont comment ils ont commencé leur leur production mais ils ne l'ont pas achevé ils ne n'ont pas terminé il ya aussi les produits intermédiaires bons produits intermédiaires c'est en fait un produit qui se situe dans n'importe quelle phase à part la phase finale il ya les produits résiduels les produits résiduels en fait ça ça représente les déchets et les rebuts les déchets sont des résidus de matière voilà provenant donc provenant de n'importe quel type de stock tout ce qui reste d'une matière première en fait c'est bien ce sont des déchets et les rebuts représentent bien sûr les produits défectués ou bien les produits qui comportent des défauts les deux font partie des produits résiduels et il ya bien sûr les produits finis bien les produits terminés ou bien les produits tout simplement qui ont achevé leur production ensuite les comptes qu'on va utiliser au niveau de la variation des stocks sont les suivants concernant la variation de stock de marchandises on va bien sûr utiliser le compte 6114 à savoir variation des stocks de marchandises s'il s'agit de matière et fourniture consommable c'est bien sûr le numéro de comptes 6124 variation des matières et fourniture consommable pour les produits et pour les comptes de produits on va utiliser bien sûr le concept 1131 variation des stocks de produits en cours bien s'il s'agit des produits finissent et celui là c'est le compte 7132 variation des stocks de produits finis ensuite comment on va pouvoir enregistrer en comptabilité la variation de stock d'abord il faut annuler les stocks initiaux bien le stock initial il faut l'annuler comment on va l'annuler en débitant un compte de variation de stock et en créditant le compte de stock correspondant donc là l'annulation des stocks initiaux consiste à débiter le compte variation de stock et accréditer le compte de stock concerné on verra ça après au niveau de l'exemple ensuite après avoir annulé les stocks initiaux il faut constater les stocks finaux et comment on va les constater en inversant bien sûr la première écriture comment ça comment on va l'inverser on va créditer le compte variation de l'argent 10 il ya n'importe quel stock ça ça dépend du stock qu'on avait enregistré au début bon ya là il ya juste quelques vocabulaire ou bien quelques définitions concernant bien sûr et stock et la variation de stock donc comme ce qu'on avait dit au début un stock est un ensemble de biens ou des services voilà qui font partie de l'exploitation la variation de stock voilà c'est le fait d'annuler le stock initial et de constater le stock final là on a la formule de la variation on va la voir après les stocks initiaux c'est le stock qu'on a généralement au début de l'exercice ou bien au début de la période comptable et le stock final c'est stock qu'on a généralement à la fin de la période comptable bien au 31 12 de l'est maintenant enfin un exemple pour bien comprendre le principe de la variation de stock bien l'enregistrement de la variation de stock là on a un exemple dans lequel on vous donne le stock initial bien le stock au début de l'exercice d'une marchandise 10000 le stock final représente 25000 et on vous demande d'abord de calculer et de préciser la signification de la variation de stock ensuite de passer à la régularisation au niveau du grand livre et au niveau du journal donc comment on va faire on passe directement à la solution donc la variation de stocks et bien sûr la différence entre le stock final et le stock initial et comment on fait pour la calculer bien passe directement à une application numérique le stock final c'est 25000 après l'énoncé le stock initial est égal à 10000 et tout simplement la variation entre les deux nous donne une variation de stock de 15000 stock final moins stock initial nous donne une variation de 15000 et là on remarque quoi on remarque le stock final et comment est supérieur au stock initial autrement dit on peut dire dans ce cas là qu'on a une variation de stock positif donc toujours lorsque le stock final dépasse le stock initial on aura bien sûr une variation de stock positif et dans le cas inverse autrement dit lorsque le stock final est inférieur au stock initial là on va dire que la variation de stock est négative et on aura pas bien sûr un solde créditeur mais on va avoir un solde débiteur et la deuxième question on vous demande dans la deuxième question pardon on vous demande d'enregistrer dans le grand livre cette variation de stock dans comment se fait cette variation là elle se fait bien sûr en deux étapes ou bien en deux phases dans la première étape il faut annuler le stock initial donc comment on doit annuler le stock initial bien sûr en créditant le compte stock de marchandises bon normalement on avait débité le stock de marchandises au moment de l'achat mais au moment de l'entrée du stock dans le patrimoine mais à l'inventaire comment on va faire pour annuler le stock il faut le crédité mais il faut le contrepasser ensuite de l'autre côté qu'est ce qu'on va faire on va bien sûr débiter le compte variation de stock de marchandises avec le même montant donc voilà comment se fait l'annulation du stock initial ensuite l'étape numéro 2 c'est en fait la constatation du stock final et comment on va constater le stock final c'est tout simplement en débitant le compte stock de marchandises bien sûr dans le montant on met le montant du stock final et en crédit temps voilà le compte variation de stock de marchandises avec le même montant 25 et bien sûr la différence entre le débit et le crédit va nous donner un sort débiteur de 25000 au niveau du compte stock de marchandises et au niveau du compte variation de stocks à nos donnes mais ça va nous donner un sort de créditeur de 15000 voilà donc comment se fait l'enregistrement au niveau du grand livre bien au niveau des comptes schématiques au niveau du journal on fait bien sûr la même écriture toujours on annule d'abord le stock initial et ensuite on constate le stock final l'annulation du stock initial passe par le début du compte variation de stock de marchandises 6114 et là on débite le montant du stock initial et en bien sûr en crédit le stock de marchandises parce qu'il faut l'annuler on doit contrepasser bien sûr le stock de marchandises avec le même montant donc ça c'est l'annulation du stock initial et la constatation du stock final comment elle se fait et se fait bien sûr en inversant les écritures qu'on avait fait au niveau de l'annulation du stock initial on va juste contrepasser ces écritures là ou bien ces comptes là mais dans le montant on met bien sûr le montant du stock final et non pas le montant du stock initial voilà donc en grosso modo comment on peut constater bien comment on peut faire la régularisation des stocks c'est tout simplement l'annulation du stock initial et la constatation du stock final voilà donc c'était le dernier point à voir au niveau du cours concernant la régularisation des stocks on verra après dans la vidéo dans la vidéo pardon suivante bien on fera après des applications pour mieux comprendre bien pour mieux maîtriser le principe de la régularisation des stocks il – Sous-titrage FR 2021